... Lors du premier congrès ordinaire du COJEP, Charles Blegoudet a depuis la haie clarifié sa position quant à son avenir politique. C'était le samedi 17 août 2019 à la place CP1, dans la commune de Yopougon. Il a d'entrée de geloué le courage et le travail abattu par son secrétaire général, Nebuyacinthe, et tous ceux qui ont épousé ses idéaux. Il a néanmoins tenu à préciser certaines indiscrétions. L'ex-ministre a dit avoir les oreilles chargées, de trop de spéculations concernant son avenir politique. Il a été formel, quelle que soit la longueur des oreilles, elles ne dépasseront jamais la tête. La tête, c'est Laurent Gbagbo. Jamais de ma vie, je vais me comparer à Laurent Gbagbo parce que c'est mon père, mon président et mon maître. Il m'a enseigné beaucoup de choses que je vais mettre à votre disposition plus tard de manière pratique, mais je ne suis pas pressé. Quand ton père est en vie et tu parles de son héritage c'est que tu souhaites sa mort. Poursuivant, il estime que ceux qui les ont mis en prison, Laurent Gbagbo et lui, croyaient les avoir ensevelis pour de bon. Pour lui, cette action les a desservis. Quand ils nous ont mis sous terre, ils pensaient qu'ils nous avaient enterrés, or on nous mette sous terre, ils ont oublié ce qu'ils faisaient. Ils nous ont sémés et maintenant, nous avons germé. Ils ont confondu enterrement et semences. Cette graine qu'on pensait enterré à, depuis le 1er février, commencer à germer pour donner des fruits plus tard. Et bientôt, nous serons de retour en Côte d'Ivoire. Voyez-vous Dieu a commencé quelque chose avec nous. Ce que Dieu a commencé, il va terminer. A-t-il fait entendre ? Charles Blegoudet souhaite des élections apaisées et démocratiques en Côte d'Ivoire en 2020. Et pourtant, en janvier dernier, lors d'un meeting à Yopougon, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, cadre du RHDP, avait surpris plus d'un en déclarant que la présidentielle de 2020 était déjà pliée. A cette occasion, du 1er congrès ordinaire de son parti, par vidéoconférence Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Côte d'Ivoire, Charles Blegoudet a appelé le gouvernement à créer les conditions d'une élection démocratique et sans violence en 2020, date de la présidentielle. Le président du Côte d'Ivoire a, au passage, lancé un appel au gouvernant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne retombe plus dans une crise postélectorale. Pour lui rien n'est bouclé, rien n'est géré. Tout est dynamisme. Par conséquent, il lâche nos aînés non pas le droit de nous léguer la guerre. A ses militants, le général de la rue, les invite à bâtir un grand parti politique. Ensemble, vous et moi, nous allons construire un grand parti politique. Le bastion du Côte d'Ivoire, a-t-il laissé entendre. Il clôt ses propos en rassurant ses partisans en ces termes bientôt, le soleil va se lever. Nous n'avons aucune intention des vengeances envers qui que ce soit. Nous venons de loin et nous irons très loin. Blegoudet et Laurent Gbagbo sont toujours en liberté sous condition depuis leur acquittement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada